Bonjour, ravi vraiment d'être là, au Bordes-sur-L'Aise, donc votre village de naissance. Ça fait un petit moment qu'on se contacte, on n'avait jamais eu l'occasion de se rencontrer, donc c'est chouette. Donc vous êtes née au Bordes-sur-L'Aise, vous avez fait vos études secondaires à Saint-Giron et ensuite vous avez quitté l'Ariège. Alors est-ce qu'on peut raconter un peu cette vie que vous avez menée après avoir quitté l'Ariège ? Bonjour Laurence, je suis ravie de vous voir, de vous rencontrer parce qu'on a beaucoup échangé, c'est vrai, et merci à Azinade de me donner l'occasion de m'exprimer dans mon Ariège natal. Alors effectivement j'ai fait ma première école dans le village de Bordes-sur-L'Aise qui s'appelle aujourd'hui Bordes-du-Chintin. Alors je crois que c'est là que j'ai trouvé ma vocation de recherche sur l'Antiquité parce que c'est une vallée qui baigne dans l'Antiquité, dans l'époque romaine. C'est la vallée du Coserand, ce sont les Romains de la tribu de Concera-Ani, dont la capitale est à Saint-Lizier. Alors il y a des Romains partout, il y a par exemple le marbre, la carrière de marbre d'Aubert qui était exploité par les Romains. On a trouvé plein de monnaie romaine ici à Bordes, il y a une propriété romaine avant Moulis. Les Romains venaient exploiter les mines de zinc et de plomb au bout de la vallée. On a trouvé une inscription romaine à 2 km sur la route de Vêtemal, donc j'ai vraiment baigné là-dedans et je crois que c'est un petit peu ce qui m'a guidée. Donc après ça j'ai fait mes études, ça s'appelait le collège de Saint-Géron, et je faisais du latin et du grec, parce que les meilleurs élèves ne faisaient pas des maths, c'était du latin et du grec, donc j'ai fait du latin et du grec. Et puis je suis allée à Toulouse à l'université, j'ai fait une licence de lettres classiques, français, latin, grec, et puis bon ça c'est Toulouse, j'enseignais en même temps, parce qu'il fallait bien gagner sa vie, donc je donnais des cours dans des écoles privées, etc. Je me suis mariée à ce moment-là, mon mari est d'origine libanase, il était étudiant à Toulouse, j'ai eu deux enfants, donc ça faisait une vie assez compliquée, il fallait tout gérer en même temps. Et puis on a eu l'opportunité de trouver un poste, parce qu'il fallait aussi vivre, à Lyon. Alors après ça on est parti de Toulouse à Lyon, où aussi j'enseignais, et j'ai préparé un doctorat de troisième cycle, en études grecques, c'est dans le grec que je m'étais spécialisée, donc on est resté à Lyon quelque temps, on a passé tous les deux nos doctorats, et puis comme il était originaire du Liban, et que le Liban c'est un pays merveilleux, on a dit on va aller s'installer au Liban. On est parti avec les deux enfants qui étaient en bas âge, Claude et Laurent, et on est arrivé au Liban, alors c'était le mauvais timing, parce que c'était un an et demi avant la guerre civile. Moi j'enseignais à l'université, et Alain aussi, donc à l'université j'enseignais le français, le latin, enfin des choses comme ça, et le problème c'est que la guerre civile a éclaté. Alors on est allé se réfugier pendant un an, dans le nord du Liban, à Tripoli, chez mes beaux-parents, et toutes les écoles étaient fermées bien sûr, donc on a fait l'école aux enfants pendant un an. Et puis on a cru que la guerre était finie, enfin tout le monde l'a cru à ce moment-là, donc on est revenu à Beyrouth, on avait une villa superbe qui dominait la ville et la mer, et de l'autre côté il y avait la montagne, c'était vraiment magnifique. Seulement la guerre a éclaté de nouveau, il y a eu un coup d'état dans le général, et pendant la nuit, une certaine nuit, il y avait une usine à côté qui s'est mise à brûler, les pompiers ne pouvaient pas arriver, et il y avait des miliciens qui installaient sur notre terrasse des armes lourdes. Alors donc, parce que c'était pratique, c'était un point d'observation, donc ils pouvaient tirer sur les gens qui étaient au-dessous. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On avait deux voitures, on a essayé de les remplir comme on pouvait, chacun a pris un des deux enfants, et on est partis pendant la nuit, pour échapper à ça évidemment, parce que le lendemain matin, s'ils se mettaient à tirer, on était dessous. Donc on est partis, c'était très compliqué, il y avait toutes sortes de barrages, de milices, bon, ça a été très compliqué. On est arrivés à Damas, et puis, vous ne pouvez pas rester à Damas, on a eu une opportunité pour des postes d'enseignants à l'université de Bagdad. Donc on a dit on continue, on a traversé le désert, avec les deux voitures et les deux enfants en bas âge, et c'est magnifique, on a traversé du désert, 1000 km de désert, donc on est arrivés à Bagdad. Alors là, on s'est installés, c'était un peu compliqué, mais enfin, on a réussi à s'installer. C'était à l'époque du régime du président Bakr, au début, et ensuite c'était Saddam Hussein qui est venu au pouvoir. À ce moment-là, alors on avait tous les deux un poste à l'université de Bagdad. Et les enfants, il y avait une école française, donc les enfants allaient à l'école française de Bagdad. Et le pays était à ce moment-là magnifique, en plein désert, mais il y avait des roses, enfin c'était très arrosé, c'était comme une oasis. Le pays était très en avance, très progressiste, laïque. Moi j'avais des étudiants et des étudiantes à l'université qui étaient sur le même banc, etc. Ça allait très bien, tout était parfait. C'était le pays le plus avancé des pays arabes. Ensuite, ça s'est gâté, parce que Saddam Hussein, il faisait tout ça très bien, mais c'était aussi un dictateur. Donc les gens qui ne lui plaisaient pas, ils s'en débarrassaient. Alors, on a quitté l'Irak, juste avant la guerre, si vous vous souvenez, entre l'Irak et l'Iran. On a eu la bonne idée de... On sentait qu'il y avait des tensions. Donc on est partis à ce moment-là, et on arrive à Paris. Alors, à Paris aussi, sans poste. Donc il faut... Au début, on a donné des cours un petit peu partout. Enfin, les enfants étaient au lycée, au collège. Donc tout allait bien. On a continué à faire des études, parce qu'après la thèse de troisième cycle, il y avait le doctorat d'État. Donc, tous les deux, on a préparé notre doctorat d'État et on l'a soutenu. Moi, je l'ai soutenu à l'Université de Nancy. Et ensuite, je suis entrée au CNRS. Bon, peu importe l'année. J'ai été recrutée pour travailler sur les Grecs et les Phéniciens. Alors, je suis passée des recherches sur les Grecs aux recherches sur les Phéniciens. Les Phéniciens, c'est ce peuple qui était installé au Liban, dans l'Antiquité, et qui a inventé l'alphabet qui nous l'a transmis. Donc, je suis passée aux Phéniciens. Donc, j'ai travaillé après les Phéniciens sur les Assyriens, qui était un peuple qui habitait l'Irak, l'Irak actuel. Et puis, je suis passée aux Babyloniens, qui habitaient la ville de Babylone, la célèbre ville de Babylone. Alors, entre-temps, je me suis intéressée aussi à l'Ariège. Avec Alain, on a fait une exposition à Saint-Géron sur l'histoire de la monnaie, à la mairie de Saint-Géron. En 2014, il y avait le Festival d'art sacré à Saint-Lésier. Donc, moi, j'ai fait des conférences sur les Phéniciens, l'Antiquité. Et mon fils Laurent, qui est ingénieur informatique, mais il fait aussi de la peinture numérique. Donc, il a exposé ses toiles numériques au cloître de Saint-Lésier. Donc, ça, c'était ce qu'on a fait un petit peu avec l'Ariège. Et puis, je suis toujours en contact avec mes anciens collègues. Alors, on avait fait des fouilles avec un collègue de Saint-Géron. A l'emplacement du Luc, je ne sais pas si vous voyez où est le Luc à Saint-Géron, c'est l'ancienne piscine. La nouvelle piscine est en face à l'ancienne piscine. Alors, Luc, en latin, lucus, ça veut dire le bois sacré. Alors, ils commençaient à... Moi, je faisais la gymnastique là-bas quand j'étais au collège. Ils ont commencé à creuser pour faire la piscine et ils ont commencé à trouver des restes antiques. Alors, avec mon collègue, on a fait des fouilles et on a trouvé qu'il y avait à cet endroit un sanctuaire gallo-romain de confluents, confluents du laisse et du salate. Et on a découvert toutes sortes de choses, des poteries, des sculptures et une feuille d'or inscrite en écriture ibérique. C'était l'écriture de l'Espagne du Sud. Donc, c'était un marchand qui était venu là, à cet endroit qui était passé par Saint-Géron. C'était une ville commerçante, un carrefour commerçant. Et il avait offert, fait une offrande de je-ne-sais-quoi dans ce sanctuaire. L'écriture n'est pas déchiffrée, donc on n'a pas pu savoir ce que c'était. Donc, ça, c'était très intéressant. On l'a publié. Alors, Saint-Géron était la ville commerçante et Saint-Lizier, c'était la ville, la citadelle, si vous voulez, la capitale de la tribu des Cousoranais, des Cansorani. C'est de là que vient le Cousoran. Voilà. D'accord. Bon, alors, on va faire un petit peu rapidement votre CV parce qu'il est assez impressionnant, votre CV. Vous avez publié, alors, si je ne dis pas de bêtises, parce que j'ai pris mes sources un peu, 30 livres, 200 articles. Vous avez reçu deux prix à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, un prix à la Société française de numismatique, et vous avez été nommé chevalier de la Légion d'honneur en 2007. Alors, moi, j'ai une question, c'est qu'est-ce qui fait courir je-même ? Je suis très active. Je ne peux pas rester en place. Je ne peux pas, par exemple, écouter une conférence pendant deux heures sans bouger. Je suis très active physiquement et intellectuellement. Et puis, comme je vous l'ai dit, je crois que j'ai été imprégnée d'antiquité à bord, à bord de sur l'Est. J'ai appris à connaître les Romains, les peuples antiques, etc. Et puis, j'ai parcouru le monde grâce à Alain, aussi mon mari, qui est d'origine libanaise. On a visité plus de 70 pays, d'extrême-Orient en extrême-Occident. Donc, ça fait pas mal, plus au milieu du Pacifique, Hawaï, etc. Donc, on a beaucoup, beaucoup voyagé. Par contre, pas les pays du Nord, parce que nous, on adore la chaleur. Bien qu'en Ariège, l'hiver aborde sur la surface très froid, mais on évite de venir l'hiver. On revient, en principe, trois fois par an, mais jamais un hiver. Voilà. Alors, qu'est-ce qui me fait courir ? J'adore faire de la recherche sur l'Antiquité, mais j'aime aussi savoir ce qui se passe en politique dans le monde moderne. Donc, si vous voulez, les romans, je les ai commencés assez tard, je les ai commencés en 2009, je crois. Ils sont inspirés par des expériences personnelles. Je ne peux pas écrire un roman, enfin, j'étais professeure de lettres de français, donc j'ai toujours aimé la littérature. Mais je ne peux pas écrire un roman si je ne raconte pas une histoire à laquelle j'ai participé. Par exemple, mon premier roman, Le survivant, c'était sur la guerre civile au Liban que j'ai vécue. Et bon, je suis partie d'une image. Ça, c'était le point de départ. On était en pleine guerre civile, donc dans la ville de Saïda. On est remontés dans une vallée. Dans cette vallée, il y avait d'un côté les ruines antiques phéniciennes du temple. Et en face, il y avait un petit village entièrement détruit. Une seule maison restait debout. Et sur la terrasse, il y avait un vieil homme qui buvait tranquillement son café. Alors, il nous a invités à monter. On a pris le café. C'était la tombée de la nuit. Il y avait encore un peu de lumière. Donc, on était sur cette terrasse en train de boire traditionnellement ce café, le café libanais, avec des gestes ancestraux. En face, il y avait les ruines du passé et on était au milieu des ruines du présent. Ça, ça m'a vraiment inspirée. Ça a démarré pour l'écriture des romans. Bon, après ça, j'ai écrit un roman sur l'Ariège, Un secret de Granit, ça aussi, évidemment, ça devait m'inspirer. J'ai écrit aussi, comme j'ai vécu en Irak et à l'époque de Saddam Hussein, un roman qui s'appelle L'ombre de Saddam. J'ai écrit aussi... On a assisté à un attentat de l'ETA. L'ETA, c'est l'organisation indépendantiste basque qui faisait des attentats. Et on se trouvait à Alicante, on a été mêlés à un attentat. Donc ça aussi, c'était une expérience que j'avais vécue. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite ? Ah oui, j'ai fait un roman sur la Syrie, parce que la Syrie, c'est à côté du Liban. Je connaissais bien. Donc, j'ai été inspirée par la guerre, par l'île d'Arwad. C'était une île phénicienne dans l'Antiquité. Mais elle avait été investie, à ce moment-là, par la flotte russe. La flotte russe, c'était des navires, parce que c'était au moment du conflit avec Bachar el-Assad. Donc, ils avaient installé, les Russes avaient transformé la côte, le petit port de la côte, un énorme port avec des navires de 300 mètres de long. Et l'île d'Arwad, si vous voulez, c'est un point d'observation dans la mer, à 3 kilomètres, sur la guerre, le départ des avions russes, des bateaux russes, etc. Donc ça, ça m'a vraiment inspirée aussi. J'ai aussi fait un roman sur la Corse. Les problèmes des indépendantistes corses, c'est quelque chose aussi qui m'a inspirée. Parce qu'on a visité la Corse, on a trouvé que les petits villages corses ressemblaient au village du Couseran. Donc, j'ai fait un roman sur Ange Garelli, descendant de Napoléon. Et ensuite, la Catalogne, toujours le problème des indépendantistes. Donc, mort à Barcelone, là aussi, c'est un sujet qui m'a beaucoup inspirée. Et, peut-être que j'en ai oublié, je ne sais plus. Enfin bon, ça c'est le dixième. Là, on l'a fait avec Alain. Mais, on a fait plusieurs livres avec Alain. On a fait des livres de recherche sur les phéniciens. Une dizaine de livres en français, en anglais, etc. Très compliqué. Mais là, on avait envie de se distraire. Donc, on a écrit ensemble ce roman. Qui s'appelle, ça vient de paraître, Le voyage d'Archimède au XXIe siècle. C'est-à-dire que, on a... Bon, ça a l'air très léger, il y a des choses amusantes dedans. Mais, c'est aussi assez profond. C'est-à-dire qu'on voit les problèmes du monde, actuels, tels qu'ils se posent. Mais, on a voulu introduire un personnage objectif. Alors, Archimède, c'était considéré comme le plus grand savant de l'Antiquité. Il était mathématicien, astronome, physicien. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Le philosophe Leibniz le considère comme le plus grand savant de l'Antiquité. Alors, c'était un grec. C'était un grec qui habitait Syracuse, en Sicile. Et la Sicile, à ce moment-là, dépendait... Enfin, elle était grecque. C'était la Grande Grèce. Mais, la ville de Syracuse, on est au IIIe siècle avant notre ère, se trouvait malheureusement dans une zone de contact entre deux grandes puissances en conflit, comme ça arrive souvent, d'un côté Rome et l'autre côté Carthage, en Tunisie. Donc, c'était au milieu. Et ils ont pris le parti de Carthage. Donc, Rome a décidé d'attaquer Syracuse et de prendre Syracuse. Et Archimède était ingénieur militaire au service du roi de Syracuse. Donc, il a construit des machines de guerre pour essayer de sauver Babylone, etc. Pardon, pas Babylone. Non, mais parce que je fais un roman, un livre sur Babylone en ce moment, et qui va sortir en février, d'ailleurs. Bon. Donc, Syracuse. Il n'a pas réussi à sauver Syracuse. Donc, Syracuse a été prise. Alors là, il disparaît. Bon, je ne dis pas comment. Il faut lire le roman pour ça. Mais, ce qui nous a intéressé, c'est de prendre quelqu'un qui a des connaissances incroyables, les connaissances les plus extraordinaires de l'Antiquité, qui est très intelligent, qui est très ouvert, etc. et qui est objectif et naïf, finalement. Alors, par exemple, quand on lui montre, on lui parle d'une voiture, on va aller en voiture quelque part. Ah oui, qu'est-ce que c'est qu'une voiture ? Ah oui, ça doit ressembler au char de mon époque. Bon, il y a deux chevaux, un char attelé par deux ou quatre chevaux. Alors, il demande, combien y a-t-il de chevaux dans cette voiture, dans ce char moderne ? Il lui dit, il y a 15 chevaux. Il dit, ah non, ce n'est pas possible. À mon époque, on ne faisait que quatre. Non, non, il y a 15. Alors, il arrive à la voiture, mais où sont les 15 chevaux ? Alors, il ouvre le coffre, il ne trouve pas les 15 chevaux. Et lui, on lui explique que ce sont des chevaux différents. Donc, il y a des anecdotes amusantes comme ça. Mais la découverte du monde, un peu naïve, la découverte du téléphone, par exemple. Quand il voit une personne apparaître sur le téléphone, il cherche dans l'appartement pour voir où se cache la personne. Mais je suis sûre que ma grand-mère, elle aurait eu la même réaction. Elle ne connaissait pas le téléphone. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est la découverte du monde moderne. Alors, peu à peu, il découvre toutes les inventions, jusqu'aux plus compliquées, l'intelligence artificielle, etc., la robotique. Entre parenthèses, la robotique, et Archimède dit, mais, vous savez, le philosophe grec Aristote connaissait déjà, enfin, avait prévu l'évolution des robots. Il avait dit, si les robots se mettent à accomplir toutes les tâches et à prendre des initiatives, il n'y aura plus besoin ni d'artisans, ni d'esclaves, ni de quoi que ce soit, les robots feront tout. Il a écrit ça au IVe siècle avant notre ère, Aristote. Donc, alors, il y a tous ces problèmes qui sont évoqués. Archimède est enthousiaste, parce que c'est un savant, il dit, c'est merveilleux, on est maintenant dans un monde merveilleux, il ne doit plus y avoir de maladies, tout est magnifique, etc. Et puis, peu à peu, on lui fait découvrir aussi les guerres, tous les problèmes, la faim, etc. Donc, il est confronté, d'un côté, à des progrès fantastiques, et de l'autre côté, à une mauvaise utilisation de ces progrès. Alors, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il faut faire ? Il dit, il faut se mettre au travail, mais que faire ? Alors, on a fait un site internet, sur ce livre, que l'on ouvre au débat pour tout le monde. C'est-à-dire que si les gens sont satisfaits du monde dans lequel ils vivent, bon, ils disent qu'ils sont satisfaits. Si ça ne va pas, il faut le dire, et éventuellement, quelle solution on peut proposer. Alors, la solution, ce n'est pas pour l'appliquer nous-mêmes, mais on peut la transmettre aux politiques, éventuellement. S'ils veulent l'appliquer, bon. Alors, le site, c'est www.archimède21.fr. Donc, tout le monde peut participer à ce site, à ce débat, et on espère que, peut-être, ça donnera quelque chose. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il faut faire quelque chose. Archimède a dit, il faut se mettre au travail. Bon, voilà. Alors, on va se mettre au travail. Alors, dernière question, parce que, voilà, vous avez un peu raconté de ça. Donc, vous avez quitté l'Ariège très jeune adulte, vous vivez toujours à Paris. C'est quoi encore maintenant, vous venez régulièrement, c'est quoi votre rapport à l'Ariège ? Comment vous décririez l'Ariège ? Alors, l'Ariège, je l'ai quitté d'abord Borde sur l'Est, je l'ai quitté à 11 ans, pour aller à Saint-Géran, vivre à Saint-Géran, puis à Toulouse. Donc, j'ai quitté l'Ariège à l'âge de, toute l'Ariège, à l'âge de 17 ans, 18 ans. Bon. Et puis, ensuite, j'ai parcouru le monde. C'est-à-dire, j'ai visité plus de 70 pays, et pour atterrir à Paris. Donc, les rapports avec l'Ariège, depuis que je suis à la retraite, je m'implique encore davantage. J'ai encore beaucoup plus de travail, beaucoup plus envie d'écrire des livres, etc. Mais l'Ariège est toujours là, c'est-à-dire, on y revient régulièrement. Plus encore notre fils Laurent, qui vient y passer l'été. Nous, on va passer quand même les vacances en Espagne, au soleil, à Alicante. Mais ensuite, on vient ici. On vient à Pâques, on vient à la Toussaint. Et chaque fois qu'on peut faire soit une exposition, soit une conférence, on essaie de participer de ce côté de l'Ariège. Pas du côté d'Azina, de l'autre côté, parce qu'il y a deux Arièges, finalement. Nous, on est dans l'Ariège occidental, c'est ça, à la frontière de la Haute-Garonne. Donc, tout ce qu'on peut faire pour l'Ariège, et puis l'Ariège, c'est toujours quelque chose. Il y a un journaliste qui avait écrit que je portais toujours de la terre d'Ariège sous mes semelles quand je parcourais le monde. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est l'Ariège au cœur. Merci, Josette. Merci, Laurence. Merci.